Les réactions maintenant. Je retrouve notre panel de députés pour les conservateurs Alain Réaise, pour les libéraux Greg Fergus, pour le Bloc québécois Christina Michaud et pour le NPD Alexandre Boulerice. Alors bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alain Réaise, des conservateurs, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre chef vanter son plan de lutte aux changements climatiques alors qu'il y a à peine un mois, vos militants ont majoritairement rejeté une motion qui reconnaissait, entre autres, les changements climatiques. Alors comment M. O'Toole va s'y prendre pour faire accepter son plan aux militants conservateurs? Bien je pense que le chef doit donner la direction. Lors d'un congrès, tous ceux et celles qui sont en politique le savent, il y a des membres qui votent et il y a aussi le caucus parlementaire qui prend une orientation et quand on approche à une élection, bien il y a une plateforme électorale qui est présentée et c'est là-dessus que les gens vont aller voter. Notre chef a été catégorique pendant le congrès dans son discours, que ce soit lorsqu'il a répondu aux questions avec les membres le lendemain. Il a répété que les changements climatiques existaient, qu'on devait comme parti se moderniser, présenter une plateforme sérieuse, solide, qui allait nous permettre d'atteindre les objectifs de Paris. Et c'est ce qui a été déposé aujourd'hui. Moi je peux vous dire, comme personne qui est considérée un peu comme pro-environnement à l'intérieur de mon organisation, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça fait aussi quelques années quand même, les conservateurs, qui vous critiquaient la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau alors que vous présentez votre propre système aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler à l'ARS toujours d'une volte-face des conservateurs? Non, puis c'est bien parce que vous avez utilisé les bons mots, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les personnes qui nous questionnent, parce que les gens disent, bon, vous avez un volte-face, vous avez décidé de remettre une taxe carbone. Non, une taxe, c'est par définition, si on regarde dans le dictionnaire, c'est de l'argent que le gouvernement va chercher pour mettre dans ses cas, puis après ça, redistribuer à sa façon. Nous, c'est plutôt un compte d'épargne personnel pour la réduction du carbone. Donc chaque citoyen, lorsqu'on croise des citoyens qui disent, moi je veux poser des gestes ou j'en pose déjà, puis je veux faire plus, mais ça coûte plus cher, bien les gens, lorsqu'ils vont consommer des produits qui sont néfastes pour l'environnement, vont accumuler des points, un peu comme le principe de la taxe carbone, mais c'est les citoyens qui vont faire leurs propres choix pour faire des rénovations plus vertes, pour s'acheter un véhicule électrique, s'acheter un vélo, pour payer moins cher leurs droits d'accès pour le transport en commun. Donc toutes sortes de mesures qu'on va encourager pour que les citoyens puissent faire ses propres choix les meilleurs, pour améliorer l'environnement, puis nécessairement pour aider la planète. Greg Fergus, des libéraux, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan vert, les conservateurs? C'est pas un plan vert, c'est un plan à l'envers, parce que tout d'un coup, on a pris le modèle de pollueur payé, pollueur payeur, puis maintenant on a transformé ça dans un pollueur payé. C'est un plan très complexe, c'est un plan où on va donner des atouts aux gens qui vont polluer le plus, ça n'a pas de bon sens, ça ne changera pas les habitudes des gens, ils ne vont pas choisir des moyens pour polluer moins dans notre société. Et puis c'est certain qu'avec leur plan qu'ils ont proposé, jamais ils ne vont arriver même au objectif minime de M. Harper, qui avait établi pour 2030, il faut dépasser ces objectifs-là, et c'est la raison pour laquelle moi je suis assez confiant que les Canadiens vont garder, vont examiner leur plan, puis ils vont dire, écoute, c'est bien plus complexe, bien pire que ce que propose notre gouvernement, qui a un plan réel pour dépasser les objectifs de 2030. Oui, Christina Michaud, au Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez du plan de M. Autour? Bien d'abord, il faut rappeler que les militants ont voté en faveur, en fait ils ne reconnaissent pas l'existence des changements climatiques, alors de voir qu'il y a des mesures qui sont proposées par la suite, il y a un manque de crédibilité totale. Les conservateurs ont montré par le passé qu'ils parlaient un petit peu des deux côtés de la bouche, ou bien qu'ils ne les croyaient tout simplement pas, et c'est encore un peu ça. Et M. Autour le fait complément de volte-face avec l'attaque sur le carbone, il avait promis de l'abolir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de revenir sur ces mots, mais pour quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre du Canada, ça démontre qu'il peut revenir sur sa parole n'importe quand, qu'il peut revenir sur ses promesses, changer d'idée. Et bon, cette forme de taxation, il se concentre un petit peu sur les consommateurs plutôt que les grands pollueurs. Il essaie peut-être de diminuer ou d'espacer la responsabilité justement pour soulager ces grands pollueurs-là. Et c'est davantage sur eux qu'on doit se concentrer. C'est en prenant des actions concrètes maintenant, en voulant surpasser les cibles de l'accord de Paris justement, et en démontrant à la population de quelle façon on va le faire pour l'instant. On n'a pas d'indication comme quoi on va être en mesure d'atteindre ces cibles-là, malheureusement. Ce que j'aurais aimé voir dans le plan des conservateurs, c'est un engagement concret aussi vers la transition énergétique, démontré que les énergies fossiles, ça appartient au siècle dernier et qu'on est prêt vraiment à aller de l'avant avec des énergies vertes, des énergies durables, qui sont bonnes pour l'environnement, mais je n'ai pas entendu les conservateurs dire qu'ils allaient pas encore mettre l'argent de des contribuables dans des pipelines, par exemple. Alors ça, ils n'en ont pas vraiment parlé et je pense que c'est au cœur du problème parce que ça passe par là, la transition énergétique, et on est en pleine crise climatique. Ça prend des actions concrètes. Alexandre Boulerice, NPD, votre réaction? Bien, premièrement, je dirais à M. Fergus de faire attention parce que les libéraux ont voté la fin de semaine dernière pour maintenir les subventions aux compagnies pétrolières et gazières. Alors, le plan des libéraux, il n'est pas infaillible non plus, il n'est pas très efficace en ce moment. Mais à propos de M. Reyes, je ne comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont, les conservateurs, avec ça. C'est absolument incompréhensible, c'est presque ingérable. Et de la part d'un conservateur, de vouloir créer plus d'emplois pour des bureaucrates, pour être capable de gérer le compte épargne de chacun, de chaque citoyen, citoyenne, je ne comprends pas comment ils veulent faire ça. Pour quelqu'un qui veut réduire la taille du gouvernement, il vient de faire exploser la taille du gouvernement parce que ça... Comment vous voulez qualifier puis gérer chaque consommation d'essence dans chaque automobile, de chaque personne au pays? Et puis, en plus de ça, la logique, elle est complètement bizarre parce que plus vous consommez d'essence, plus vous êtes récompensé. Donc, vous êtes récompensé si vous polluez plus. Je ne vois pas en quoi c'est un plan vert puis environnemental, ça, là. M. Reyes, voulez-vous répondre à ça? Ça va me permettre de répondre à tout le monde, mais c'est le fun de se faire attaquer sur un plan comme ça. Donc, ça démontre qu'il y a un plan. Donc, c'est une première des choses. Vous allez me permettre de répondre, un, à M. Fergus en premier. La firme qui a évalué ce plan-là nous a dit qu'on pourrait atteindre les mêmes cibles que les libéraux atteignent présentement, qui sont les cibles de Paris 2030, qui critiquent les cibles de Stephen Harper, qui sont les mêmes que les libéraux ont utilisés dans leur planification depuis six ans. Je trouve ça assez spécial. Donc, c'est la même firme, en plus, qui évalue le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui est celui qui est le plus avancé de toutes les provinces au Canada. C'est la même firme qui a fait l'analyse du propre gouvernement libéral présentement. Donc, je pense que c'est assez crédible comme analyse. Puis, je trouve ça spécial qu'on remette en question le fait que des citoyens pourraient, avec leurs points carbone, au lieu que ce soit le gouvernement, qu'on laisse le chaud aux citoyens, de dire, hey, si tu veux changer ton frigidaire pour en prendre un qui est moins énergivore, bien, tu vas pouvoir t'aider grâce à tes points carbone que tu as ramassés. Si tu veux t'acheter un véhicule électrique comme citoyen parce que tu veux poser un geste concret, puis tu ne fais pas partie des gens riches qui ont les moyens de se le payer en ce moment, bien, on va t'aider de cette façon-là. Tu vas t'aider toi-même. Donc, chaque citoyen veut faire une différence. Puis là, vous allez me permettre rapidement, pour clore en plus, puis j'inviterai ma collègue du Bloc québécois à prendre le temps au moins de lire le document, parce que je pense que 85 % de tout ce qu'elle a souligné, il y a des réponses à ces questions-là dans le document. Je ne crois pas qu'elle a pris le temps de tout le lire, sincèrement. Et j'ai dit, il y a d'autres éléments aussi. Donc, c'est une des sept sections à l'intérieur, parce qu'on parle de réduction des émissions industrielles, on s'attaque aux gros pollueurs, on augmente la situation du gaz naturel renouvelable, mise en place d'une norme sur le carburant faible en carbone, augmentation du captage de carbone, qui sont les nouvelles technologies utilisées en Europe par plusieurs pays présentement, augmentation du nombre de véhicules à émissions zéro, et tarifs frontaliers sur le carbone, qui est une mesure qui va nous permettre d'éviter de garrocher nos émissions de carbone à l'extérieur par différentes techniques ou de permettre à d'autres pays d'importer des produits qui sont néfastes pour l'environnement. Là, le temps file à l'arrêt. Je vais quand même laisser le temps aux autres de répondre. Greg Fergus, quand même, M. Reyes, vient de fournir des arguments qui sont valables. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Les arguments que M. Reyes a présentés, malheureusement, sont aussi minces que le document sur lequel ils ont produit cet après-midi. C'est un petit dépliant de 15 pages avec pas beaucoup de détails, aucun objectif, à part de cette discussion, comme j'ai dit, de ce concept de pollueur payé. Et comme M. Boulry venait de dire, c'est un peu bizarre qu'on va récompenser les gens qui vont polluer le plus. Et puis, il y a un incitatif pour continuer à polluer parce que vous allez recevoir plus d'argent. Ça, c'est pas la façon de créer une économie durable. Christina Michaud, pour répondre à M. Reyes, rapidement. Oui, je vais lui donner à M. Reyes un plan, c'est mieux que pas de plan, donc bravo pour ça. Mais j'ai bien hâte de voir, au-delà de ce qui est écrit sur ces pages-là, j'ai bien hâte de voir les conservateurs travailler avec moi pour essayer de rendre la loi sur la carboneutralité davantage contraignante, davantage transparente, parce que ce que libéraux ont mis sur la table en ce moment, c'est pas suffisant pour atteindre les cibles. Alors, j'ai bien hâte de les voir collaborer avec nous pour améliorer ce projet de loi-là. Alexandre Boulry, du NPD, le mot de la fin. Bien, je pense que le plan des conservateurs aujourd'hui est inefficace et incompréhensible. Et en plus de ça, ils vont continuer à avoir plus de pipelines, plus d'exploitation pétrolière et gazière. Et c'est pas vraiment une transition énergétique qui nous rapproche des objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est encore une fois de la poudre aux yeux. Oui, c'est visiblement pas un plan qui fait l'unanimité. En tout cas, Alexandre Boulry, Alain Réas, Greg Fergus et Christina Michaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.